Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous rappelle que nous sommes à la lecture et au résumé par morceau choisi des deux livres de David Servan-Schreiber, On peut se dire au revoir plusieurs fois, et Anticancer. Dans une première vidéo, nous nous étions arrêtés à cette image-ci, sur le déclin de la France pour cause financière, ce qui est une réalité profonde, je m'en suis exprimé lors de la fin de la première vidéo. Voilà la suite, le catastrophique budget français, tu recopieras dix fois, je ne dépense pas l'argent que je n'ai pas. Ah, oui, c'était Angela Merkel, l'Allemagne, c'est un possible bon sens évidemment, oui. Mais par la suite, l'an dernier, c'est même l'Union Européenne qui s'est endettée, alors voilà, aussi, ça va mal. Ensuite, nous raccrochons, après cette courte parenthèse budgétaire, sur la vigne bio. Votre vigne bio est illégale, vous êtes en état d'arrestation, parce que, on voit les gens qui passent, on voit, on voit des deux côtés des vignes qui sont traitées, tandis que ce viticulture-là ne traite pas chimiquement ces vignes. Bon. Alors, David S. Schreiber, En Asie, les cancers comme celui du côlon ou de la prostate ou du sein sont beaucoup moins fréquents qu'en Occident. Ah. Bon, c'est bon à savoir. En revanche, les Japonais installés en Occident rattrapent notre taux de cancer, ce qui prouve bien que c'est l'alimentation et le mode de vie qui sont en cause. Pour les cancers du côlon, de la prostate ou du sein. C'est très important, ça. Comme quoi l'information est toujours vitale. Adrénaline. Un bon mental, c'est toujours David S. Schreiber, un bon mental est lié à une plus faible sécrétion d'adrénaline et de cortisol, ce qui permet aux cellules immunitaires de mieux remplir leurs fonctions. C'est vrai qu'on a vu au tout début que David S. Schreiber, outre l'alimentation et le mode de vie, fait appel aux défenses immunitaires. du système immunitaire. Avoir un bon mental, il l'avait déjà dit, on le redit là. Génétique. Avoir hériter les gènes de parents biologiques mort de cancer avant 50 ans n'a aucune influence sur le risque de développer un cancer soi-même. Le cancer, d'après David S. Schreiber, n'est pas génétique. Les globules blancs sont des éléments cruciaux pour déjouer le cancer. C'est intéressant, notamment pour les leucémies, là. Bon, bon, bon. Le détournement des réparations et inflammations. Tous les organismes vivants sont capables de réparer leurs tissus après une blessure. Bon. Chez les animaux et les humains, la base de cette réparation est l'inflammation. Bon. Mais les cellules cancéreuses doivent produire de l'inflammation pour croître. Le professeur Henri Joyeux détaille ça aussi dans son énorme livre. Les microtumeurs émettent une substance qui force les vaisseaux à venir vers elles. Les microtumeurs émettent une substance. Ouais. Eh bien. Le lipitor est le médicament qui a rapporté le plus d'argent à l'industrie pharmaceutique. Que ce soit plus de 1 million de dollars par heure. 1 million de dollars par heure. 1 million de dollars par heure. Le monde de l'argent qui corrompt tout. En 2005, des hommes qui avaient changé de mode de vie pour une vie plus tranquille possédaient un sang dont la capacité à inhiber la croissance des cellules cancéreuses avait été multipliée par 7 par rapport à ceux qui n'avaient rien changé à leur mode de vie. Une vie plus tranquille Immunité naturelle Voir, bon ben, la revue, quand c'est la revue fondamentale, je présume que David Servan-Schreiber était un habitué. Toujours cette notion de ne pas se faire de soucis. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. J'ai retraîné, moi je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront pas chagères. Moi je ne m'en fais pas. Le fou chantant, comme on disait. J'ai préféré choisir un chirurgien dont j'ai aimé le regard. Il a... Il a pu choisir son chirurgien d'ailleurs. Donc j'ai aimé le regard, la présence pleine de chaleur, un sourire, une intonation. Cette foi dont j'avais besoin. Son esprit acide et son arrogance typique du chirurgien, autre donnée. Typique du chirurgien, son arrogance. Un peu d'humour. Je te suis joli de ne pas téléphoner au volant. Ça distrait l'attention. Ouais, voilà encore un humour. Bon, et ça c'est pas très joli. C'est du vrai, c'est du vrai. Quel point je vous mets ma petite dame. Je ne sais pas moi. Mettez un peu plus quand même. C'est pour mon mari. De l'ablation du chameur. D'orque. À l'ablation totale. Un don d'organe ne suffira pas. Il m'en faudrait beaucoup plus. C'est tout ce qui me reste de mon passion. Ouais, très humoristique. Le toucher coulé. David S. Schreiber. Il y a des états d'être qui sont propices au cancer. Personnes qui ne se sont pas senties pleinement accueillies dans leur enfance. Échec professionnel. Divorce. Retraite. Départ des enfants. Douleur. C'est le phénomène du toucher coulé. Toucher coulé. L'expression est à retenir. Ayez un bon moral. Voilà. Ayez un bon moral. Plutôt. On a prouvé que la perte d'une relation affective importante, puisque la mort, était cause de cancer du sein. David S. Schreiber. Toujours. On a prouvé que la perte d'une relation affective importante, puisque la mort, était cause de cancer. Écriture. Écriture. En Nouvelle-Zélande, on a montré que le simple fait d'écrire quatre jours de suite sur les événements difficiles de sa vie augmente la production d'anticorps. Extraordinaire, ça. En Nouvelle-Zélande. Le fait d'écrire sur les événements difficiles, activité rationnelle, cartésienne, ça augmente la production d'anticorps. En bon moral, quoi. Toujours pareil. L'activité physique réduit la quantité de tissus adipes, principal site de stockage de toxines cancérigènes. Oh oh. Comme chez les os polaires. Hum ? Est-ce qu'il y a des cancers chez les os polaires ? La pratique régulière réduit le risque de rechute de l'ordre de 50%. Voilà, ce sont des idées ultra classiques. Toutefois, tout récemment, une université américaine, en 2023, a publié une étude comme quoi déjà, ah oui, il fallait ne pas rester plus d'une demi-heure assis et se promener pendant cinq minutes. Marcher, quoi. Pendant cinq minutes. Se lever. Et puis ensuite, on peut de nouveau s'asseoir. Au moins, c'est faisable. L'important n'est pas de faire beaucoup, mais régulièrement et en s'amusant. En s'amusant. Oui. Beaucoup de gens sont convaincus que aussi, en faisant beaucoup, ils font bien. La quantité n'est pas qualité, comme je dis toujours. Voir dans Critique et la raison pure d'Emmanuel Kant le discours dialectique sur la quantité et la qualité. C'est-à-dire, la dialectique consiste à nouer des ponts entre deux concepts opposés. Notamment. Voilà, voilà, voilà. Bon. Eh bien, quel est le pont entre la quantité et la qualité ? Question intéressante. Vous trouverez la réponse dans Critique et la raison pure au début. Dans les trois premières pages, pratiquement. Voilà. On va faire un petit addenda sur la nourriture, parce que c'était dans les deux livres de David S. Schreiber. Alors, David dit, les végétaux ne peuvent ni fuir ni se battre. Ils doivent donc s'armer de molécules puissantes. C'est vrai que ça ne bouge pas. Ça ne peut pas courir, un végétal. Ils ont des propriétés antioxydantes pour se protéger contre l'humidité et le soleil. Voilà. Voilà sur les végétaux. Ils ont des molécules puissantes. Antioxydants. Bon. Donc, manger des végétaux. Les vrais aliments sont plus efficaces que les suppléments. D'abord. Oui. Ils ont plus actifs combinés que séparément. Ah. Oui. En tout cas, le docteur Jean Valnet, grand phytothérapeute qui était chirurgien militaire à Dien Bien Phu, notamment, 54, Dien Bien Phu, rapporte dans un de ses trois livres qu'à l'hôpital français de Hanoï, ils avaient une épidémie d'une maladie, je ne me souviens plus laquelle, peut-être le Béry-Béry. Et ça se soigne avec la vitamine C. Donc, ils ont injecté de la vitamine C à tous les patients. Ça n'a rien fait. L'épidémie ne s'est pas, n'a pas été jugulée. Jusqu'à ce que le médecin Anamite, français, donc, a dit, c'est pas, il faut leur donner des citrons ou des agrumes entiers. Vous verrez, là ça marchera. Bon. C'est ce qu'ils ont fait. Et en effet, ça a marché. Ce qui prouve que le fait d'isoler une substance biologique ne produit pas les mêmes effets que quand on l'apprend à l'état naturel dans le fruit. Voilà. C'est, je répète, c'est dans Jean Valnet, il a écrit trois livres. C'est dans l'un de ces trois. La question qui concentre leur composé augmente leur ration bénéfique. Ah, bon. Bon. C'est David Schreiber. Un peu de cuisson. Les boîtes de conserve aux revêtements intérieurs en plastique diffusent des substances nocives pour la santé. Ça, l'information est passée dans le public. On le sait, ça. Ensuite, quatre substances sont revisagées pour remplacer les résines époxydiques des boîtes de conserve contenant du bisphénol A, B, boisson et B-supibre. Donc, ça a dû être supprimé sur le vêtement intérieur en plastique. La chocote, les yaourts et le kéfir sont de bonnes sources de probiotiques. C'est bactéries qui sont des plus utiles, qui sont fort utiles. la chocote, les yaourts. Voilà. Les tomates devraient être cuites dans de l'huile d'olive pour libérer leurs substances anticancérigènes. Dans de l'huile d'olive. Une association. David S. Schreiber, page 210, d'Anti-Cancer. Les tomates dans de l'huile d'olive. Il y en a des choses à savoir. Le curcuma doit être mélangé à du poivre noir. Ah oui. Oui, ça je m'en souviens. Idéalement, il doit être solubilisé dans de l'huile d'olive ou de l'huile. L'huile d'olive, c'est plus courant. Curcuma, poivre et huile d'olive. L'huile d'olive et l'huile de colza sont d'excellentes graisses végétales qui ne favorisent pas l'inflammation. L'huile d'olive et de colza. Il ne faut pas comprendre colza et saugeur. Voilà. L'huile de colza. Le colza, on a beaucoup de champs en France de colza. Les fruits rouges. Alors, David Savard-Schreiber, évidemment, insiste beaucoup sur les fruits rouges pour être surgelés. C'est qu'ils conservent les molécules anti-cancer. Je me souviens que d'un de ses livres, au moment, vers la fin, où il était au moins bon état, disons, il y avait un de ses collègues médecins qui était rentré et puis qui lui avait dit « Alors, les framboises, ça ne fait pas beaucoup d'effet. » Ouais. Encore une réflexion mal à propos. En tout cas, mangez des petits fruits, comme on dit. Framboises, groseilles, cassis, etc. Naturelles, si possible, cultivez-en, si vous avez un pouce de terre. Les huiles végétales hydrogénées sont des huiles oméga-6, modifiées pour devenir solides à température ambiante, de manière à ne pas rancir. Elles sont utilisées dans les produits qui restent longtemps dans les rayons, les supermarchés. Elles n'existaient pas avant la Seconde Guerre mondiale. Ah ! Et elles sont inflammatoires. Elles sont à l'origine d'un doublement du cancer du sein. Et on peut citer des restres de composition où on voit que l'huile de colza est partiellement hydrogénée. de l'huile de colza et il faut que... C'est tout le débat sur l'étiquetage. ne pas rancir. Le lait commercialisé aujourd'hui contient de la dioxine et des PCB, des pesticides comme le DTT ou le Lendane. Ça a été écrit ça vers 2000... 2000... de 2000 à 2010. J'espère que... que ce n'est plus le cas. C'est tout ce qu'on peut dire. Dioxine, PCB, pesticides, Lendane. Au petit-déjeuner... David S. Schreiber recommande de lait de soja, de lait de soja, de lait de soja, en remplacement de produits laitiers. Le docteur Henri Joyeux aussi. Enfin... Lui, à défaut de lait... de vache, il recommande le lait de chèvre qui vaut nettement plus cher. Voilà. Ou à défaut, une tisane. L'homme crosse sa force avec ses dents. Vieux proverbe. Les carottes, les courges, les citrouilles, les petits marrons, les tomates, le kaki, possèdent de la vitamine A et du glycopène qui inhibent la progression des cellules cancéreuses. parmi les plus agressives. Donc il faut manger des carottes, des courges, des citrouilles, des petits marrons, des tomates. Voilà. C'est ce qui est... Il y a un peu de plus courant, quoi. Le kaki, si vous en avez. Voilà. La graine du lin est la seule graine végéta qui contient plus d'Oméga-3 que d'Oméga-6. La graine du lin. 30 g de graine de lin moulue ralentit la croissance des tumeurs de la prostate. Eh bien. C'est intéressant aussi. Le lin moulue, ça ralentit. C'est déjà ça. Plus les poissons sont gros, plus ils sont en haut de la chaîne alimentaire et contaminés par le mercure, les PCB, la dioxine, le plastique aussi, maintenant qui abondent au fond des osseux. On préférait donc des petits poissons comme les sardines en boîte, conservés dans de l'huile d'olive et non dans l'huile de tournesol trop riche. On est méga-6. Il faut des sardines à l'huile d'olive. que c'est compliqué. Ah, prune. Une seule prune contient autant d'antioxydants qu'une poignée de fruits rouges. Les fruits en aïeux sont efficaces contre le cancer du sein et le cholestérol aussi. Donc, une seule prune contient autant d'antioxydants qu'une poignée de fruits rouges. Les antioxydants, il faut manger des prunes aussi. Il ne faut pas mettre de sucre dans le café ou le thé, ou du moins du sucre raffiné comme ça. 20 minutes de déposition solide sur l'ensemble du corps apportent la quantité nécessaire chaque jour. 20 minutes ! C'est déjà beaucoup. Vous savez, 2 minutes sur l'ensemble du corps sur l'ensemble du corps. Apportent la quantité nécessaire chaque jour en vitamine D. 20 minutes. Voilà. Mais vous diminuez un peu. Et à chacun de fixer sa pratique de vie en toute connaissance. David Servance-Robin dit «Il n'existe dans la nature aucune règle fixe qui s'applique pareillement à tous. » C'est une belle généralité. Et même les poules, moi j'ai ajouté l'humour, puisqu'on a bien compris que positiver, c'était quelque chose de salutaire. Les boules doivent être prudentes. Les poules. Faites-moi une péridurale. Je t'avais prévenu de ne pas bâtifoler avec l'autre idiot d'autruche. On voit mal une poule et un malautruche. Bon. Alors, je vous rappelle que nous venons de parcourir, de résumer la lecture de 460 pages. en, d'abord, pas tout à fait 30 minutes, et là, moins de 32 minutes. Voilà. Donc, c'est extrêmement, c'est judicieux, voilà. Pour ceux qui voudraient retrouver toutes ces informations, vous voyez la brochure de 27 pages. Les modalités de communication de cette brochure figurent dans la vidéo 1. Allez sur Lulu pour la version papier et sur mon site écouté sociétal pour la version informatique téléchargeable et utiliser l'information, je crois. Bon. J'ai mis là, donc, un certain nombre de mes travaux classés en rationalité, création artistique. Les Glicine, je suis un passionné du Glicine. Et les livres que j'ai produits, notamment, voilà. Donc, euh... Bon, ben, si ça vous intéresse, vous pouvez parcourir, hein. Voilà. Sur fond, donnez-moi le sylvestre. Et bien, nous avons fini le commentaire de ce livre de David Savon Schreiber, Anticancer et on peut se dire au revoir plusieurs fois. C'est le premier de cette série que j'inaugure avec David Savon Schreiber. Voilà. Voilà. Et je souhaite que tout le monde tire profit de telle ou telle information qu'il y a dans ce livre et la communique aussi, bien sûr. Voilà. Voilà. Et... Retenez bien que... Il faut avoir un bon moral. Mensana in corpore sano. Un esprit saint dans un corps sain. Comme disaient les Romains. Voilà. Il faut positiver. Mais la vie est à monter. Elle n'est pas à descendre. Comme je le dis souvent d'après une situation d'un grand auteur européen. Je ne sais plus lequel. Voilà. Voilà. Bien. Ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis... Peut-être à un autre livre. Peut-être Les tigres mangeurs d'hommes de Jim Corbett qui m'avait beaucoup passionné. Mais là, ce n'est pas pratique directement, mais c'est de la connaissance. Du savoir. D'autant plus que dans l'actualité, on en reparle. Maintenant. Voilà. En Inde. Bien sûr. Bien. Je vous dis au revoir. Et au plaisir de se... De vous exposer le contenu... Autre chose, en tout cas. Autre chose. Au revoir à toutes et à tous.